bonsoir déjà merci à tous d'être là ce soir je vais vous parler d'angular 2 pour que je me présente brièvement je m'appelle quant à chapelle je suis analyse développeur chez michelin donc angular 2 généralement quand on parle d'angular 2 les premières choses qui viennent à l'esprit c'est c'est nouveau est ce que est ce qu'il va y avoir de la communauté on entend parler de plusieurs langages es6 dart type script ça peut faire peur surtout que c'est une réécriture de framework donc on entend on entend dire va falloir tout refaire donc des fois on hésite à y aller après dans un second temps on entend parler de tous les points positifs donc web component mobile performance enfin on voit qu'au final ça vaut peut-être le coup d'y passer moi ce soir je propose de faire une introduction à ce à angular 2 en travaillant sur un petit cas pratique on va travailler dans le cadre d'un outil de vote en ligne pour l'élection présidentielle de greland la première chose qu'il faut savoir sur angular 2 c'est que tout est composant donc on a un composant route et on a plusieurs composants qui vont être rattachés à ce composant dans notre cas on va faire quelque chose de très simple on n'est pas sur un outil qui pourrait être utilisé dans le marché on va suivre sa structure donc on va avoir un composant machine à vote qui va être nos composants en route un composant de login et des instantiations de composants candidats donc maintenant au travail on va première étape c'est de générer notre projet donc bon il ya plusieurs manières il ya la manière où on fait tout à la main mais moi je suis un peu fainéant on m'a appris ça à l'éviter la mon informaticien est un informaticien fainéant donc du coup j'utilise les outils qu'on me donne c'est très simple angular nous fournit un client et grâce à ng new je crée tout de suite à un projet qui va être fonctionnel ensuite j'aurais plus qu'à lancer ng serve pour pouvoir tester et voir le rendu de mon application ng serve va faire plusieurs choses les deux étapes majeures font être de fournir déjà un serveur http et de faire toute l'état de transpilation puisque angular conseille d'utiliser es6 ou typescript ce qui sont deux technologies ne pas supporté par le navigateur aujourd'hui on compte à une transpilation vers de s5 qui est qu'on qui est supporté donc qu'est ce qu'on obtient on obtient quelque chose comme ça donc il ya pas mal de fichiers de configuration je vous ai parlé des détails on va aller à l'essentiel sur donc ces quatre fichiers là qui sont le notre composant route en fait qu'est ce qu'on a dans ces fichiers de base de base on a quelque chose de très simple mais déjà on arrive sur le sur le premier en fait le premier acte du framework qui est l'interpolation c'est quelque chose qu'on connaît bien quand on a déjà fait de l'angular 1 puisque c'est quelque chose vraiment une base du framework et qui devient encore plus simple ici avant sur angular 1 on avait utilisé des scopes ou des des contrôleurs as des choses qui quand on débute était assez difficile à comprendre parce que ça inclut des choses implicites qui des fois n'étaient pas évidentes à prendre en main ici comme on est encapsulé dans des composants on n'a plus ce problème là on a juste à déclarer une variable sur la sur notre partie logique et avec les doubles types on l'affiche à l'écran donc grâce à ça cet exemple va nous afficher upworks dans un titre on va aller plus loin maintenant on va générer un nouveau composant donc pareil comment qui va bien et on génère les fichiers qui vont bien pour un nouveau composant ce qu'il faut savoir c'est que dans angular 2 on a des on a des notions de dom shadow 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 d'âme je ne sais plus dans quel sens on dit qui sont en fait des d'hommes dans le dom donc en fait chaque composant va voir son dom qui lui est propre et il va modifier ce dom là et par le dom général on voit ainsi avoir de base par défaut une isolation du css donc en fait un css dans son composant qu'on modifie quelque chose ça va pas sortir de ce composant bien sûr c'est une règle qu'on peut casser avec des paramétrages mais par défaut on est vraiment dans le composant donc moi je vous propose cette implémentation du de notre template login donc ne vous inquiétez pas tout ce qui est md quelque chose c'est que j'utilise un juste quelque chose de graphique qui s'appelle angular matérial et qui permet d'avoir du matériel design mais ça n'a rien à voir avec le framework ici ce qui est intéressant c'est tout ce qui est event binding et directives de structure le premier c'est l'event donc ici un clic on voit tout de suite en fait ce que ça va faire ce bout de code et c'est là que angular 2 est fort on n'a pas besoin d'aller apprendre des ng quelque chose ng ceci ng cela pour comprendre le code là entre parenthèses ça veut dire que je vais avoir un événement je prends cet événement je vais lancer une fonction que je définirai dans mon dans mon telscript à côté de la même manière on a quelque chose pour le binding entre crochets ce coup ci et là ça prend encore plus son sens puisque on a toujours des objets avec des placeholders et des al des titles des choses comme ça et là on va pouvoir très facilement binder ses propriétés et enfin on a tout le reste qui se trouve dans les directives de structure qui vont qui vont être ici ng if et ng model qui permet en fait d'aller un petit peu plus loin que ce que nous permettrait un objet html normal pour le ng if c'est assez simple on met une expression une expression qui retourne à un trou ou false et donc si on est en faux on ne mettra pas l'objet dans le dom si on est en trou on trouvera l'objet dans le dom et le ng model est un petit peu particulier puisque en fait ça va permettre de lier l'objet à notre code type script et il peut aussi bien être compris comme étant un binding que un événement puisque si on change dans le type script il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe sur l'écran donc c'est pour ça qu'on a parenthèse et crochet au niveau du type script on est très simple il ya rien de très compliqué la seule chose par rapport à un autre langage qu'on va voir c'est un décorateur component qui va nous dire voilà je suis dans un component et peut-être cette balise selector qui va juste définir la balise qu'on aura appelé plus tard pour c'est notre composant autre chose qui peut perturber au départ c'est la façon dont on se déclare une variable on a le nom le type et la valeur au lieu d'avoir généralement c'est plutôt l'inverse et donc ici on déclarer la fonction qu'on appelle avec l'événement donc maintenant comment utiliser notre composant basse est simple il est juste à utiliser cette balise là qui était dans le sélector et partout où je mettrais cette balise là je lui réutiliserai mon composant avec tout ce qui va avec le template de css etc j'ai mis cette partie là pour information puisque si vous n'utilisez pas le generate le client il faut vérifier que dans notre module donc c'est un fichier sur lequel on est passé très vite au départ qu'il est bien listé s'il n'est pas listé vous ne pourrez pas y accéder dans votre application mais donc c'est un avantage du client toutes ces choses là il le fait derrière sont sans vous ayez à vous en soucier donc maintenant c'est bien bon on a un login mais on va vouloir lister des candidats donc comment lise des candidats on va créer un nouveau module qui s'appelle candidats on verra comment tout à l'heure et là on a une nouvelle directive qui va nous permettre de faire une loupe de faire un look en fait donc on va boucler sur une liste de candidats et on va afficher des candidats et là on a un nouveau truc qui arrive une propriété candidats c'est pas une propriété normale c'est une propriété bizarre qu'il va falloir qu'on définisse pour pouvoir utiliser le le module avant de voir comment on définit ce module un petit point sur la programmation réactive angulaire 2 pousse l'utilisation de la programmation réactive en angulaire 1 et en j s jusqu'ici on est plutôt sur un fonctionnement en ce qu'on appelle les enable donc on attend un retour s'il est s'il est en succès sont fait ceci s'il est en erreur on fait ceci là on fait on fonctionne avec des événements on attend enfin on s'abonne à un événement et selon le retour on fait une action l'autre point à faire beaucoup par rapport à angula 1 c'est tout ce qui est injection de dépendance notamment en angulaire 2 en fait on a une construction d'un arbre de dépendance mais par exemple ça c'est un exemple tiré de la documentation officielle que je trouve très bien on a trois modules dans le module 1 j'injecte car engine tailleur dans le 2 car engine et dans le 3 seulement car donc dans le module c je vais avoir une instance de car du module c'est une instance d'engine du module b et une instance de tailleur du module a en fait je vais chercher l'injection qui est la plus proche de moi ça c'est très important pour tout ce qui est service puisqu'un augulaire 1 un service était un vrai singleton peu importe où je l'utilise dans mon application je suis sur la même instance tandis que ici si j'ai par exemple plusieurs instantiations de cet objet c'est je vais avoir autant d'instant station du service différentes que d'objets c'est donc si je veux avoir un vrai singleton faut que je fais attention où j'injecte et que j'injecte bien sur les tâches du dessus alors maintenant on va construire avant de construire notre item on va on va construire un service qui va nous permettre d'aller chercher son api reste notre liste de candidats en fait c'est très simple c'est une classe toute bête il ya juste un décorateur qui arrive et qui en plus optionnel qui est injectable qui ici obligatoire puisque en fait il veut juste dire que ce point ce service qui va être injecté quelque part il a besoin d'abord d'une injection donc là c'est d'utiliser d'http pour utiliser mon service très simple j'appelle la méthode et après je vais utiliser donc ce qu'on a vu plutôt le subscribe pour m'inscrire donc à l'événement et je passe juste par un intermédiaire map qui va me permettre en fait de modifier mon objet pour qu'il ait la bonne forme la forme que je souhaite donc voilà maintenant on a un service on a un module de login mais n'a pas faux faut réussir à intercommuniquer tout ça en fait alors premièrement notre compo notre candidat a été le component donc une classe toute bête comme les autres composants il ya juste une particularité c'est qu'il va prendre un paramètre en entrée pour ce pour se faire c'est très simple on a décorateur une toute qui va nous permettre de faire ça donc c'est vraiment vraiment très simple il ya juste une petite particularité c'est donc on voit pas je vais pas pouvoir le vous l'expliquer ce soir on a un cycle de vie en angulaire 2 qui est un petit peu plus complexe qu'angula 1 et donc tout ce qui est paramètres ne va pas être accessible dans un constructeur en fait au moment où on lance le constructeur on n'a pas encore fait toutes les opérations de binding donc là ce qu'on fait c'est qu'on implémente une interface qui s'appelle on limite qui va nous obliger à écrire cette fonction pour par exemple manipuler les paramètres puisque si on essaie de nous manipuler candidats d'un constructeur on aura une erreur pareil dans le login dans l'autre sens quand je vais me loguer il faut que j'invertisse tout le monde pour dire voilà je suis le guet je vais pouvoir voter donc là on a des correcteurs output qui est légèrement différent puisque là il s'agit d'un événement qui va renvoyer un certain type de données et donc quand je vais appuyer sur le boudon login après avoir rentré mon mot de passe je vais appuyer cette fonction qui va émettre en fait un événement userlogged avec mon user name et donc comment récupérer cet événement c'est simple un plugin qui était simple tout à l'heure se complexifie un petit peu entre parenthèses puisque c'est un événement je récupère le retour de l'événement et je me passe dans une option login mais ça du coup je suis à un niveau au dessus donc avant de terminer un point rapide ce passage angular js à angular 2 ça peut faire peur mais il ya quelques bonnes pratiques à mettre en place pour que ça se passe bien déjà premièrement arrêter d'utiliser les scopes utiliser seulement tout ce qui est contrôleur as et utiliser au maximum les composants qui ont été introduits dans la norme 1 5 5 et on a certains outils qui sont proposés par google comme ng upgrade qui permettent de faire cohabiter des bouts de code angular 1 et angular 2 si on veut y aller de manière plus progressive pour vous faire peur avant de partir angular 3 qui s'appellera angular 4 arrive en mars 2017 c'est rétro compatible c'est en fait google ne veut pas entendre parler d'angular 2 parce que ce n'est pas angular 2 qui arrive c'est angular tout court et on a juste une manière de d'incrémenter les versions qui va être différent de ce qu'on a connu jusqu'ici avec angular js voilà j'ai listé les ressources qui m'ont permis de préparer cette cette présentation et merci de votre attention vous pouvez bientôt retrouver le petit projet de la mode de la et merci